Comment récupérer son ex-femme ou son ex-copine ? Je vais vous donner aujourd'hui une technique qui est diabolique et qui fonctionne de manière gigantesque. Mais pour que ça fonctionne, on va passer par différentes phases. Je vais vous détailler toutes les étapes. Il faut bien toutes les écouter. Sinon, si vous passez directement à la fin ou au milieu, vous ne comprendrez rien du tout et ça ne marchera pas. Si vous tenez aujourd'hui à votre ex-copine ou à votre ex-femme et que vous voulez la récupérer, écoutez attentivement cette vidéo courte aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner un petit exemple qu'un de mes élèves a vécu récemment. Un homme m'appelle et me dit voilà Antoine, ça se passait très bien au début, les six premiers mois étaient comme magnifiques, magiques, on se prônait la main, on se touchait les bras, on se caressait les cheveux, on était tout le temps ensemble, c'était juste génial et c'était les plus beaux moments de ma vie. Il me dit après ça, au bout de six mois, bon on était un peu moins fusionnel, mais ça se passait quand même très bien. Il me dit de temps en temps, on se disputait un peu, mais rien de grave, elle me faisait souvent des reproches. Il me dit et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, une soirée, on s'est un peu disputé, on s'est un peu engueulé, elle m'a dit c'est fini pour toujours. Je lui ai répondu bah tant mieux, j'en ai rien à faire, pars, pars, je reste tout seul. Le lendemain, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit que finalement j'étais encore très amoureux d'elle, donc je l'ai recontacté, mais elle n'a rien voulu savoir, elle n'a pas voulu me donner une seconde chance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous donner maintenant son point de vue à elle sur ce qui s'est passé, parce que je connaissais cette femme. Elle me dit voilà Antoine, la même histoire, la même histoire, mais de son point de vue à elle, et peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. Elle me dit voilà Antoine, au début les six vrais mois c'était parfait, c'était génial, comme l'autre, on était trop bien. Elle me dit puis rapidement il s'est laissé aller, ce n'était pas vraiment comme au début, il se mettait souvent assis sur son canapé sans faire de préjugés ni de généralités. Il était un peu moins cool qu'avant, il s'occupait un peu de moins de moi. Le matin en général quand on se quittait, on s'embrassait, etc. Puis là il partait juste à son travail, il était un peu ronchon parce qu'il dormait mal et ça partait. Et puis des fois ça allait même plus loin que ça. Par exemple, je lui demandais de m'aider un peu, il ne voulait pas le faire. Parfois même, ma mère venait à la maison le soir et il ne lui parlait même pas, il était sur son téléphone ou en train de jouer sur la console qui était à côté, ou alors même il allait bouquiner. Il ne voulait pas trop s'intégrer. Avec mon groupe d'amis, c'était pareil. Quand je voulais les voir, ils ne voulaient pas trop. Et finalement, ça montait en moi, ça montait en moi, ça montait en moi. Si bien qu'au bout de trois ans, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On s'engueule pour un truc et là je réalise que finalement après tout ce temps-là, j'en ai marre. Je ne veux plus jamais vivre ça. J'en ai marre et c'est la goutte d'eau qui fait que j'ai mis fin à ça et que je lui ai dit pour rien au monde, je m'embêterai avec toi. Vous voyez la différence entre les deux histoires ? On dit souvent que la rupture a été mijoté ou pensé pendant un tiers de la fin de la relation. En gros, sur cette histoire qui a duré trois ans, ce que mon client ne savait pas, c'est que pendant toute la dernière année, les choses s'accumulaient contre lui au fil du temps. Lui, il a juste vu la fin, la dispute finale, la toute fin. Et c'est là-dessus qu'il a d'ailleurs axé toute sa reconquête. Il lui a dit mais ce n'est pas si grave, ne t'inquiète pas, on peut s'en mettre ensemble. C'était juste une dispute. Ce qu'il n'a pas compris là-dedans dans cette histoire, c'est que ce n'était pas juste cette dispute. C'était beaucoup plus long que ça. C'était beaucoup plus grand. Il aurait dû revenir sur tout ce qu'il a fait de mal avant. Ça, c'est la première erreur. Ne voir que la fin et ne pas voir ce qui s'est passé avant. Deuxième erreur après ça, c'est qu'il a insisté, insisté, insisté. Il a essayé par la logique et il est resté près d'elle. Là où elle lui disait j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, etc. Il est resté près d'elle. Troisième grosse erreur de ce client-là, c'est qu'il a insisté en disant que ce n'était pas grave en minimisant plutôt que de se changer soi-même, de réaliser que finalement, c'était peut-être bien plus grave que ce qu'il disait et que ce qu'il pensait. Donc en gros, il a minimisé quelque chose plutôt que de changer et d'être différent. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans cette histoire pour que ça se passe bien ? Il aurait dû tout simplement entendre ce reproche qu'on lui faisait. Elle lui a dit non, j'en ai marre, je ne peux plus vite ça. Il aurait dû l'en prendre, le comprendre. Il aurait peut-être même dû poser des questions sur où est-ce que précisément ça s'est mal passé, quels sont les points où je me suis mal comporté. Une fois qu'il a entendu ça, qu'il s'est remis en question, il aurait dû laisser un peu de temps à son ex pour être tranquille, pour créer de la distance, pour recréer du manque avec elle. Il aurait dû profiter de ce temps-là pour se changer, pour penser à lui, pour s'améliorer, se remettre à faire du sport, aller voir un psy, se refaire un cercle d'amis, réaliser des rêves, écrire sur un cahier toutes les choses qu'il n'a jamais faites et qu'il aurait eu envie de faire. Et au bout d'un moment, il aurait dû revenir vers elle pour la récupérer. Et là, dans ce cas-là, ça aurait marché. La plupart des gens me disent à ce moment-là, quand ils écoutent cette histoire, à ce moment-là précis où je vous le dis, ils me disent oui mais Antoine, ils me disent oui mais Antoine, ils me disent donne-moi la phrase que je dois dire à mon ex. Quelle est la chose que je dois lui dire ? Et je leur dis, est-ce que tu as fait ces étapes ? Il me faut Antoine, je n'ai pas le temps. Et je leur dis, si tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas compris cette histoire. Tu n'as pas compris qu'elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace. Il faut que tu te reconstruises, il faut que tu bosses sur toi. Et à ce moment-là, peut-être que tu auras une chance si tu te bouges les fesses. Bouge-toi les fesses, prends soin de toi, redéfinis tes rêves. Vous savez ce que j'ai sur moi en permanence qui ne me quitte jamais ? J'ai un cahier sur lequel je marque tous mes objectifs, toutes les choses que j'aimerais faire. A chaque fois que j'ai une idée, je me marque dessus. Je me dis, tiens, je devrais faire un voyage à tel endroit. Tiens, je devrais aller ouvrir une association pour faire ci et ça. Tiens, je devrais écrire un livre sur ça. Je note tout dans un cahier, toutes les choses qui font que je peux me réaliser. Et que derrière, je peux devenir une personne plus aboutie, plus intéressante et plus heureuse. Et je ne dis pas que je réalise tout ce qui est marqué dessus dans ce cahier-là, parce que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, chaque jour, à chaque fois que j'ai une idée, je me marque dessus. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de réaliser une de ces idées, je le fais derrière. Découvrir un nouveau sport, découvrir de nouveaux amis, découvrir n'importe quoi, une nouvelle religion, une nouvelle méditation, une nouvelle activité, n'importe ! Et lire un nouveau livre. Tout ce qui fait que je vais plus me réaliser, être quelqu'un de meilleur. Être quelqu'un de meilleur vis-à-vis de moi, être quelqu'un de meilleur vis-à-vis de d'autres. On a souvent l'impression, à ce moment de cette histoire, qu'on est relié par un simple fil à notre ex. Qu'il y a une espèce de fil tendu et qu'il est fin. Et que si jamais on sort, on s'éloigne trop avec ce fil, ça va casser et on n'aura plus jamais aucune chance. Et c'est ce qui fait qu'on reste à côté de notre ex. C'est ce qui fait qu'on insiste et qu'on parle tout le temps et qu'on négocie et qu'on essaie de revenir. À un moment donné, il faut réaliser que la meilleure chose qui pourrait vous arriver, ce serait de vous réaliser, d'enfin avancer sur vos objectifs et dans votre vie. Et qu'à ce moment-là, une fois que vous aurez pris un peu de distance, vous allez pouvoir revenir et créer quelque chose de chouette avec votre ex. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai mis juste en dessous un petit quiz qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ? » J'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires en dessous quelles sont les choses que vous allez faire qui vont vous permettre de vous réaliser. Comment est-ce que vous allez pouvoir prendre du recul ? Comment est-ce que vous allez pouvoir bosser sur vous-même ? Qu'est-ce que vous allez marquer sur ce fameux cahier qui va s'appeler « Je me réalise ». Je suis enfin la personne que je veux devenir. Je fais enfin les choses qui font que je vais me bouger dans la vie et je vais être quelqu'un de meilleur. Je compte sur vous et je vous embrasse. Salut à tous. Merci. Merci. Merci.